... Amen, mon peuple est détruit parce qu'il ne manque pas marquer les connaissances. Mais pourquoi il manque les connaissances détruites les peuples? Parce que le peuple n'est connaissant pas Dieu, ils sont obéissants. N'est connaissant pas la parole de Dieu, ils n'ont pas la foi. Parce que tu viens d'obéissant, mais ne pas avoir la foi, la vie sera des astuces pareilles. Parce que Dieu aujourd'hui fait que ça ne marche pas pareil, la foi. Bon, la Bible dit que la foi vient, et ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la connaissances. Amen. Bon, est-ce qu'apprendre la Bible, c'est comme l'onction quand on prie? C'est doux, hein? C'est là où nous avons notre grâce et grâce, c'est là. Apprendre, c'est quoi la Bible, vous voyez comment la Bible, le diable essaie de nous distraire pour que nous ne prenions pas le temps à lire la Bible. J'ai dit nous, mais moi des fois. Amen. C'est pour, parce que quand nous avons la connaissance, Amen. Notre foi va augmenter et notre paix aussi va augmenter. Parce que nous allons avoir confiance en Dieu, et nous allons être en paix. Parce que nous allons obéir à Dieu, nous allons être en paix. Alléluia. Donc, j'ai dit, eh, bah si vous voulez, tu vas avoir la paix, comme une émotion des gens qui vont voir, les gens du monde là, où je vais suivre le cinéma pour avoir la paix. Il n'y a pas de paix de suivre le cinéma, où d'aller en vacances. J'ai toujours dit aux gens qu'ils ont un problème, il y a quelqu'un qui me dit, Non, moi je ne veux pas, il est frère Laurent, moi je dois encore, je peux voir la paix à l'Europe. Et puis j'ai dit, eh, tu vas aller, l'Europe qui va revenir, tu vas trouver le problème, mais toujours. Les chrétiens règlent le problème en face. Les chrétiens ne fouillent pas le problème, tu règles le problème en face. Et puis après, tu vas retrouver la paix. Alléluia, Amen, Amen. Alors nous avons compris que, il est notre avantage d'avoir la connaissance, de lire la parole, de méditer la parole. C'est pour avoir la foi, et la voix comme indicateur, la prière. Alléluia, Amen. On remet en un pierre au Moshikala. Romain 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 19. Qui connaît le psaume 17, 19 ? C'est le plus long. Qui ne prie ? Amen, Amen. Qui ne prie ? Amen, Amen. Amen. Est-ce que tu peux prier le psaume 17, 19 ? Oui, tu peux prier, moi j'ai déjà fait ça. Amen. Mais le psaume 119 au verset 65. 165. 165. Amen. Pour votre connaissance des enfants, le psaume 119 à 176 est versé. C'est le psaume le plus long. Alléluia. Amen. Amen. Verset 67 près de Kimi. Je l'ai au nom du Seigneur. Amen. Seigneur, comme je l'avais promis, tu m'as fait du bien à moi ton serviteur. Psaume 119 verset 65. 165. Oui, oui. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir que la paix vient et augmente comme la foi aussi vient et peut augmenter. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Ceux qui aiment ta loi éprouvent un grand bonheur. Ils ne risquent pas de trébucher. Amen. Il y a beaucoup de... Vous voyez que le bonheur, c'est la paix. C'est le chalome. Le chalome, c'est le chalome. Amen. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il n'est arrivé aucun malheur. Amen. Alors, prenez ce thé dans les contextes du Nouveau Testament. Amen. Vous aurez beaucoup de paix parce que vous aimez la loi. C'est quoi aimer la loi? La loi, c'est quoi? La parole. Aimez la parole. Méditez la parole. Amen. Quand vous allez méditer la parole, vous allez utiliser pour la paix et la foi. Si votre foi est grande, votre paix aussi est grande. Amen. On peut compléter le somme 1. Amen. Le somme 1 du quoi? Amen. Ça va vous dire, ça. Le somme que vous devez connaître. Amen. 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 Si l'on dit, il ne mange pas selon le conseil de Masha, qui s'est passé par en compagnie des moqueurs. Amen. Mais qui trouve leur plaisir dans la loi de l'éternel qui la méritait jour et nuit. Ils sont comme quoi? Un feuillage auprès d'un couloir. Donc, qui ne flertit jamais. Tout ce qu'ils font, réussit. Ça, je veux dire, ça vient de la production, comme les symptômes de la productivité. Mais on peut voir ça de la foi aussi. Amen. Pourquoi ils tous font, ils réussissent? Amen. Parce que premièrement, ils aiment la loi de Dieu avec Dieu. Deuxièmement, ça, ce n'est pas suffisant, frère. Mais la type est, mais Dieu n'est pas obtenu. Mais c'est parce qu'ils ont la foi d'obtenir. Amen. En notre thème, ils ont la paix. Alléluia. Amen. Donc, les thèmes paix, la l'éternel, ce n'est pas, 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 ce n'est pas. C'est vraiment le mot chalon. Alléluia. Mais je vous vois tous là, que j'ai pris pour vous, et puis l'Esprit dit chalon. Prenez un, c'est seulement chalon. Mais c'est beaucoup de choses, chalon. Amen. Et là, mes voies, non, je n'avais pas les partis, les délais, les choses, comme ça, mais quand, tu vois, on prie l'Esprit dit chalon. Et puis, quand l'Esprit a donné du tout, c'est un, c'est un temps de paix, de paix, de paix. Les gens nous disent de la joie, là, non, ils ne comprennent pas. Ils veulent avoir, non, je vois un billet d'argent qui tombe du ciel, là. Et une liasse. Amen. Amen. Mais la paix, là, on prend, hein, tout cela. Et chalon, c'est Dieu. Et ça, bien pareil, la foi. Quand tu as la foi, tu as la paix. Tu as paix de foi, tu as paix de paix. Tu as beaucoup de foi, tu as beaucoup de paix. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on voit maintenant le 5e, le 6e principe. Notre paix augmentera au fur et à mesure que notre foi augmente. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans la tempête, dans l'histoire de la tempête, Jésus a dit aux disciples, j'en ai peu de foi. Amen. Ils avaient la foi, mais ils avaient peu de foi. Parce qu'ils avaient ménagé la foi avec la peur. La foi avec la peur, c'est nul. Amen. Quand il y a la peur, il y a la foi. La foi n'existe plus. Peu de foi, peu de paix. Et c'est la majorité, malheureusement, les chrétiens sont là-dedans. Est-ce que je me trompe? Ils ont un peu de paix et un peu de foi. Amen. Mais là, c'est pas bon. Amen. Les chrétiens doivent avoir la plénitude de la foi. Parce que la Bible dit que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toutes les dominations, de toutes les autorités. Mais on trouve. Amen. Les gens ne comprennent pas. Alléluia. Donc, plus d'un fort vous montrera. Si tu trouves que ton cœur est troublé, tout le temps dit. Hey, 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 hey. Je n'ai plus de foi. J'ai une vision, mais là, d'une grosse cherche. Je connais la cherche, des grosses bougies là, mais totalement éteins. J'ai commencé à gérer pour quelqu'un là. Vous le faites soit. Amen. Ça, là, c'est pas bon. Mais n'éteins pas vos feux là. Amen. Je ne sais pas si ils sont ici ou si ils sont ailleurs. N'éteins pas les feux. Allez, là, je vais revenir sur ça après. Amen. Amen. Alléluia. Présentons un pierre et deux. Je vais juste vous prouver que la paix peut s'augmenter. Et comme la foi. Amen. Frère Nari, Matthieu 8, verset 23 à 26. C'est remède de Pierre 1, verset 2. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Matthieu 8, verset 23 à 26. Frère Nari. Amen. Matthieu 8, verset 23 à 26. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et disaient, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, j'en peux de foi, j'en peux de foi. Alors, il s'éleva, menaça les ventes et la mer, et il lit un grand calme. Amen. Amen. Pourquoi avez-vous peur, j'en peux de foi. Amen. Jésus faisait quoi, hein? Il dormait. Je dirais, c'est exactement le dimanche, j'en avais la tempête qu'il était. Il était en paix. Amen. Rien de paix bousculait. Vous voyez que Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je ne crois pas à ça. Il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Le problème, ok? Quand les troubles se manifestent comme pour nos étudiants de la fois, les disciples ici, là, nous périssons. Le Seigneur répondait, pourquoi avez-vous peur, j'en peux de foi. Il s'éleva, il menaça les vents et il y a un grand calme. Aujourd'hui, ces pouvoirs-là, il vous a donné ça. Amen. Ils ont donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la poussée de l'ennemi. Et rien n'a pas de nuit. Mais les chrétiens sont paresseux. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans ce cas-là, les disciples avaient beaucoup ou peu de foi? Peu de foi. Donc, il faut régresser. Elle n'était pas haute leur foi. Elle ne pouvait pas arrêter les vents. Parce que quand l'obstacle est grand, la foi doit être grande. Je ne parle pas de la foi envers l'obstacle, la foi envers Dieu. Alléluia. Oh, mon chute, qu'est-ce que je dis? Je parle de la foi envers Dieu et les qualitatives, elles doivent être là. Mais la foi envers l'obstacle doit être celle-là. Tu dois conduire l'obstacle, il n'est pas plus puissant que ton Dieu. Cette foi, elle doit être grande. Amen. Parce que nous comprenons. Alléluia. Parce que je peux la passer dans la foi, j'ai l'impression d'envers les qualitatives. Quand tu crois que Dieu est là, sa foi est là. Mais envers l'obstacle, elle est là. Ta foi doit grandir. Tu dois, ton obstacle, quand tu le compares à ton Dieu, à la présence de Dieu, elle doit être quelque chose, elle est bas. Alléluia. Et ça donne l'assurance. Alléluia. Amen. Des pierres deux. Des pierres deux et mes servies. Amen. Des pierres un, verset deux. Amen. Des pierres deux. Amen. Verset un. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes. Non, 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 ma soeur. Des pierres un, verset deux. Des pierres. Oui. Des pierres un, verset deux. Tu peux lire des un à deux. C'est bon. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage une fois du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées, par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, augmentées. Amen. Par quoi la connaissance de notre Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que je disais? Si vous connaissez Dieu plus, votre paix sera multipliée. En fait, votre paix est multipliée, c'est parce que vous avez confiance à ce Dieu que vous connaissez bien. Amen. Si vous n'avez pas confiance à la parole de Dieu, vous n'avez pas confiance à Dieu, votre paix ne va pas se multiplier. En tout cas, la paix a des mesures aussi. C'est pourquoi je dis qu'à la mesure de votre foi, va se manifester une certaine mesure de votre paix. Amen. Voyez pourquoi les apôtres ont dit, Seigneur, augmentent-nous la foi. Alléluia. Alors, nous voyons maintenant que ma paix est augmentée par la connaissance de la parole de Dieu et le paix est multipliée. Plus tu connais Dieu, plus tu seras en paix. Amen. Moins tu connais Dieu, parce que des fois, il y a des problèmes qui t'arrives, qui n'a aucune résolution. Il y a des critères jusqu'aujourd'hui, un problème arrive, ils ne connaissent pas la réponse de Dieu par rapport à ton problème. la paix va être troublée. Amen. Je prends l'exemple d'une des filles qui est ici, qui m'a appelée il y a un mois. Il me dit, parce que tu as entendu des ceux qui parlent de la fin du monde en 21 décembre 2012. Alors, si un chrétien est troublé par ces annonces-là de fin du monde en 21 décembre 2012, est-ce que c'est un chrétien-là? Tu connais la Bible? Non. Parce que Jésus a dit, ni le jour, ni l'heure. Amen. Il vient d'un commun, aime-le l'heure. Mais toi, enfin, de dire, sois prêt, vous prêtez tous les jours. Donc, tu dois t'apprécier tous les jours. Donc, ça signifie que le manque de connaissance de beaucoup de chrétiens, vous allez voir de l'église traditionnelle, ils commencent à suivre ces choses-là. Il y en a même aux autres, ils commencent à préparer les choses pour les 21 décembre, ils préparaient les choses à gauche, à droite et tout ça. Amen. Il faut qu'ils restent sur la terre est le plus important que d'aller au ciel. Amen. Amen. C'est à cause du manque de connaissance. Amen. Quand tu manques la connaissance, je vois quand j'amène les gens en crise, par exemple, qui viennent à comprendre qu'il y a des devons, et puis il y a la malédiction qui ne peut pas quitter dans la famille, et puis les dieux ouvrent les yeux sur la malédiction familiale, et ils disent, oh, mais c'est vrai! Et puis, tu vois qu'ils n'avaient pas la connaissance, par exemple, que si un papa est franc-maçon, la génération est de la malédiction. Les papas est rosé-christiens, les papas est sorciers, la génération est de la malédiction. Jusqu'à ce que l'enfant puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. La connaissance est importante. S'il est bien...